Alors vous avez sûrement une manière de demander l'avis de votre client quand vous avez créé, que ce soit une maquette, que ce soit un site internet, un logo, enfin quelque chose de créatif. Il y a toujours un moment donné où il faut demander l'avis du client et comme j'ai déjà dit dans d'autres vidéos, le plus tôt au mieux, au moins vous avancez pas trop loin dans le projet et vous pouvez avancer au fur et à mesure. Maintenant cela dit, c'est important d'avoir le feedback mais il y a une manière de le faire et donc dans cette vidéo je vous explique comment. C'est parti ! Alors avant toute chose, pensez à me soutenir. Si vous aimez cette chaîne, appuyez sur le petit bouton abonnez-moi ou s'abonner. Et alors si vous voulez être informé des nouvelles vidéos, il y a une petite cloche qui se trouve juste à droite, vous la connaissez sûrement. Si vous êtes abonné à d'autres chaînes YouTube, vous la connaissez d'office. Et donc appuyez dessus, comme ça vous avez une notification dès que j'envoie une nouvelle vidéo. J'essaie d'envoyer 5 vidéos par semaine. Je pense qu'il y en a déjà plus d'une centaine en ligne. Et donc n'hésitez pas, soutenez-moi, ça me fait beaucoup de plaisir et donc ça m'aide à vous apporter plus de contenu intéressant. Alors demandez l'avis, vous avez sûrement une manière de faire aujourd'hui. J'aimerais d'ailleurs avoir votre avis sur cette question. Expliquez-moi dans les commentaires comment est-ce qu'aujourd'hui vous faites pour demander l'avis à vos clients, que ce soit sur un logo, une maquette ou tout autre élément créatif. Dites-le-moi dans les commentaires. Et donc aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous expliquer ma manière de faire et en tout cas 4 éléments qui vont vous permettre d'améliorer l'expérience feedback avec le client. En tant que créatif, c'est jamais gai d'avoir un feedback. Pourtant, on a tout le temps besoin de se remettre en question et d'avoir des feedbacks et d'y réagir positivement, tout en apportant une solution chaque fois adaptée. Mais donc aujourd'hui, 4 éléments pour vous aider à avoir des meilleurs feedbacks. Alors la première chose, le premier élément, c'est avant tout, si vous avez un plus gros projet et qu'il y a plus d'une personne qui va décider sur la qualité de votre travail, faites attention et prévenez bien le décideur. Vérifiez qu'il s'agit bien du patron ou de la personne avec laquelle vous allez être mis en contact. Parce que si vous avez un intermédiaire et qu'au bout d'un certain moment, il va le présenter au patron et que le patron du coup n'aime pas votre projet, vous allez devoir revenir en arrière et devoir avancer. Donc si vous avez contact avec un intermédiaire qui lui n'est pas un décideur, je vous invite vraiment à poser la question à cette personne, de dire qui est le décideur et de faire en sorte que le décideur soit toujours en première ligne à chaque étape de vos créations. Ça, c'est la première chose à faire. Alors aussi, quand il y a comme ça plusieurs personnes qui décident, vous allez avoir un million d'avis. Donc imaginez, vous faites un projet et vous avez cinq personnes qui donnent un avis. L'un, c'est la couleur, l'autre, c'est le look, l'autre, c'est le feeling du logo ou du site ou bref. S'il y a comme ça plusieurs personnes, ne perdez pas de temps à écouter une personne après l'autre. Vous demandez au décideur ou vous désignez une personne responsable qui va rassembler tous les avis et qui va vous donner un document avec les retours de l'équipe. Donc ça, c'est aussi, ça, c'est le deuxième élément. C'est hyper important aussi, surtout si vous commencez à faire des projets plus ambitieux, plus grands et qu'il y a des équipes derrière. Faites vraiment ça, ne perdez pas vous du temps à demander à l'une et l'autre personne le feedback. Faites désigner quelqu'un dans leur équipe, c'est leur boulot, ce n'est pas le vôtre. Vous leur demandez d'avoir un document avec le feedback complet. Comme ça, vous avez le document et vous pourrez mieux réagir. Alors, le troisième élément, ça, c'est hyper important. Je ne sais pas comment vous faites aujourd'hui. D'ailleurs, je suis curieux, dites-le-moi dans les commentaires. Mais si vous envoyez un email avec juste le résultat, à moins que vous ayez vraiment fait un beau job et dépendant de la taille du projet, si c'est des petits projets, je pense que c'est tout à fait raisonnable. Et donc, c'est possible que le client aime directement et tant mieux. Mais je crains que quand vous allez évoluer, quand vous allez créer des projets plus importants, vous allez devoir présenter la proposition d'une autre manière. Et donc, comment est-ce que moi, je fais aujourd'hui pour présenter un projet, que ce soit une maquette ? Moi, je ne fais pas de logo, mais je veux dire, cette vidéo est vraiment valable pour tous les créatifs. Mais donc, dans la création d'un site web, comment je présente la chose ? C'est que j'enregistre, donc je m'enregistre avec un outil qui s'appelle Loom. Et donc, je m'enregistre avec mon écran partagé. Vous pouvez aussi le faire en live, si vous voulez, avec un écran partagé. Ou la troisième solution, en physique, vous allez chez votre client et vous présentez les différentes maquettes. L'idéal et l'importance ici, c'est d'être là et de le présenter vous-même. Donc, il faut un mot d'explication. Il faut expliquer le pourquoi du comment vous êtes arrivé à ce résultat. Et en faisant ça, vous allez avoir... Votre client va se mettre à votre place. Il va vous écouter. Il va comprendre la logique derrière. Et il va être plus apte à donner un avis plus intelligent, on va dire. Voilà. Et d'ailleurs, on va rejoindre maintenant... C'est une bonne transition pour le quatrième élément. C'est que le quatrième élément, c'est que vous allez, avant de montrer le projet, vous allez entraîner le client à laisser un bon feedback. Donc ça, c'est important aussi. C'est que plutôt que de lui dire, voilà, j'aimerais bien avoir un feedback, et que lui, il va peut-être s'arrêter sur des bêtises qui ne vont pas faire avancer le projet. Vous lui expliquez que voilà le projet, voilà comment je l'ai fait. J'attends de vous de me donner un avis sur le look, le premier look. Donc, les cinq premières secondes. Le look général, j'aimerais bien avoir un premier feedback. Et ensuite, vous élaborez, vous rajoutez un ou deux éléments en plus. Mais vous dites, voilà, j'aimerais bien un premier look and feel de votre part. J'aimerais bien savoir plus techniquement la logique et est-ce qu'on rejoint bien l'objectif principal. Donc là, il faut bien savoir qu'au départ du projet, j'espère que vous avez fait une petite stratégie, un petit questionnaire qui explique vraiment l'objectif du projet. Donc, première chose, comment il trouve le projet à première vue en cinq secondes. Deuxième chose, est-ce que ça rejoint l'objectif ? Est-ce qu'il pense que ça rejoint l'objectif ? Oui ou non. Et puis, la troisième, vous pouvez aller rentrer du coup dans les détails sur le choix de la typo, sur le choix des couleurs, sur le choix de la structure. Enfin, là, vous élaborez un peu comme vous voulez. Mais le principal, voilà, c'était les quatre éléments que j'avais envie de partager avec vous. C'est important d'avoir le feedback. Et dans ces conditions ici, comme je l'explique, je pense que c'est super pratique. C'est plus constructif. Et en général, les avis et les feedbacks sont plus positifs que si vous envoyez un email avec juste le projet sans donner d'explication. Donc, voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Je le dis encore une fois, laissez-moi un commentaire pour m'expliquer comment vous faites aujourd'hui. Je suis vraiment curieux de savoir, de voir un peu comment vous faites et essayez de voir un peu si je peux appliquer des choses que vous utilisez dans ma manière de faire ou si on peut mixer les deux. Ou si vous avez besoin d'aide, laissez un petit commentaire et on en discute. Voilà, on se dit à demain pour une nouvelle vidéo. Et pour le reste, je vous souhaite une bonne journée. Ciao, ciao ! Hello ! Alors, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Donc, comme vous le savez, je crée cette vidéo pour partager mon expérience en tant que freelance web designer et je crée donc des sites web avec Webflow. J'ai créé un processus en cinq étapes pour créer les sites web de manière cool et relax pour tous mes clients. C'est vraiment un processus que je peaufine et que j'améliore au fil du temps. Ça fait deux ans que je l'utilise et il est vraiment tip top. Donc, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à laisser un commentaire ou envoyez-moi un message direct et je vous en dirai un peu plus. On se voit donc demain pour la suite d'une nouvelle vidéo. Ciao !